Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Hier nous avons connu une attaque de la zone 5050-5060, on a comblé le gap de rupture qui avait donné un signal de rebond technique, mais après cela on revient au delà de cette zone des 5050-60. Même si on pourrait penser qu'une dynamique haussière pourrait se mettre en place, on reste plutôt baissier sur cette configuration puisque depuis désormais quelques jours, on a une évolution ici qui se fait entre la bande de Bollinger inférieure et la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme une résistance sur les cours actuellement. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration ici en unité de temps H4 qui tente à se retourner et à impulser une dynamique plutôt haussière. Le RSI reste neutre malgré tout. Du point de vue chartiste, ce mouvement ici haussier qui est en train de se développer et qui s'est signalé par un petit gap intraday, ne donne pas de signal significatif suffisant pour justifier un retournement de la tendance. Donc pour l'instant, on reste plutôt baissier ici sur la configuration actuelle. L'enjeu du jour sera éventuellement, en cas de retour ici sur la zone des 5060-50 et de rupture de cette zone, de valider donc le comblement du gap par une clôture au-delà de ce gap. Je rappelle que nous avons ici une configuration qui est venue ici, on le voit combler. D'ailleurs, on peut voir ici que si on se place sur le bas du gap, les bougies ici sont venues se retourner sur le bas de ce gap ce qui nous indique qu'on est toujours dans une phase où celui-ci s'impose comme zone de support. On a clôturé la séance d'hier à l'intérieur de ce gap et aujourd'hui, on se retrouve au-dessus. Donc même si la dynamique est affaiblie, on a encore ce gap qui agit comme zone de support. Par contre, si au cours de la séance, le CAC 40 vient casser ici la zone des 5050-60 et clôture sous ce gap, et bien là, définitivement, on sera sur une dynamique qui, après avoir impulsé ici un fort mouvement baissier, est venu rebondir sur le retracement à 38,2% de Fibonacci de l'intégralité de la phase baissière et qui revient ici sur son point bas significatif qui se situe à 4897 points. Donc les points à surveiller pour aujourd'hui, et bien tout simplement, c'est cette zone, toujours, la zone que l'on surveille depuis le début de la semaine, 5050-60, car ça sera le premier signal déclencheur dans l'éventuel retour ici sur la zone de gap de rupture et qui permettra éventuellement une clôture sous ce niveau. Tant que l'on reste ici entre 5050-60 et la zone des 50102, c'est une zone de neutralisation. C'est ce que l'on a eu quasiment sur toute la semaine, c'est-à-dire tant que les cours évoluent ici dans cette zone, et bien on est sur une phase d'incertitude totale. Au début de semaine, on était plutôt sur une probabilité baissière, puisque les cours évoluaient sur la moyenne mobile 20 exponentielle, mais on voit que cette moyenne mobile ayant baissé, et bien on s'est neutre relativement par rapport justement à cette zone. Pour vraiment commencer, et ça ne serait que le début, d'avoir une possibilité de dynamique haussière, et bien il faudrait tout simplement casser cette zone des 5102. Je rappelle que pour totalement valider une poursuite, qui est de moins en moins probable, du rebond technique, lié justement à cette ouverture de gap de rupture que nous avons eu précédemment, et bien il faudrait casser cette zone ici des 5175. Pour l'instant, on en est loin, on regardera plutôt ici les zones des 5102 et 5050-60, car c'est sur ces niveaux que va se définir la tendance future sur l'indice parisien. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en point matinal. D'un point de vue macroéconomique, il y a un discours de Mario Draghi, président de la Banque Centrale Européenne, qui est prévu à partir de 9h30. A partir de 11h, nous aurons les chiffres de l'inflation en zone euro qui seront dévoilés, et puis pour cet après-midi, nous n'aurons que des chiffres à moyenne portée, avec les achats de titres aux Canadiens, et les chiffres de la production industrielle aux USA, donc chiffres qui seront dévoilés respectivement à 14h30 et 15h15. Je vous rappelle que cet après-midi, à partir de 14h, il y aura Trading Live, donc le lien toujours en accès gratuit et libre, vous sera donné sur le chat du site boursicoté.com, et donc je vous souhaite une bonne séance, et on se retrouve cet après-midi pour le Trading Live. – Sous-titrage ST' 501